J'ai mis longtemps à comprendre, mais c'est la petite fille de Ginette Mathieu. Voilà, c'est... Mais là, qu'est-ce que c'est ? C'est très bien. Les amis, on est avec Claude Somariba du collectif Métissé. On va passer au collectif Poilu. Et le collectif Poilu, c'est Jean-Seb qui est un spécialiste. Voilà, Eglantine m'a dit, tu vas faire les animaux aujourd'hui parce que c'est tout pile pour toi. Il y aura des griffons. Alors moi, je me suis dit, c'est génial, des griffons, c'est formidable. C'est les griffons quand même, un aigle greffé sur l'arrière d'un lion avec des oreilles de cheval, animal mythique, créature fantastique. Je me suis dit, c'est exactement pour moi, qui adore l'héraldique. Et non, parce que c'est des griffons, c'est des vrais toutous. C'est tout tout Poilu. Ils sont beaux, ils sont chiens. Et alors elle m'a dit, c'est encore mieux pour toi parce que c'est des chiens. Bonjour, Jérôme. Eglantine m'a dit, ce sont des chiens qu'on ne peut pas éduquer, donc c'est comme moi, et qui sont d'un caractère un peu ombrageux, donc c'est pile-poil pour moi. C'est pile-poil, c'est bien le mot. C'est ça ? Pas du tout. C'est des chiens très bien dans leur tête, bien proportionnés. C'est des chiens gentils. Ça se voit en même temps. C'est des chiens passionnés. Alors, c'est une race de chiens de chasse ? Oui, c'est les grands griffons vendéens. Vous avez quatre griffons vendéens. Vous avez le grand griffon vendéen, vous avez le briquet, le basset et le petit. Alors le petit, c'est celui-là ? C'est bien vendéen en tout cas. Ça, monsieur, ça c'est des chiots. Ah d'accord ! Ça c'est des grands mais petits. Ça sera des adultes. Qu'est-ce qu'il a comme caractère, ce chien, en fait, alors ? Ils ont des très bons caractères. Très bien au chenil. C'est des chiens passionnés. Et ce qu'ils aiment, c'est courir. Ils ne sont pas trop durs à entretenir, le fait qu'il y ait plein de poils, justement, pour les nettoyer, pour faire attention à ça ? Oui, oui, il faut les brosser régulièrement. Pour éviter qu'il y ait des rastas ? Des dreadlocks ? Absolument, vous avez certains chiens qui ont des locks, vous avez raison. Alors, évidemment, il y a un truc, on est au début de l'été, demain, ça évidemment, c'est des chiens, c'est pas en appartement, on est d'accord ? Absolument. Quand on tombe fou amoureux de ce genre de petites bestioles, non, non, mais je dis ça, c'est à dessein, parce que quand vous voyez cette tronche d'amour de chien... T'es en train de tomber amoureux, là, j'en sais, fais attention ! Non, pas du tout, parce que si tu veux, c'est pile-poil le chien qu'on n'a pas à Paris, vous voyez ? Vous pourriez les avoir à Paris, mais c'est des chiens qu'il faudrait sortir régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut passer sa vie dehors avec son chien, quoi ? Absolument. Vous iriez sur les Champs-Elysées, vous promenez avec ? Donc, ça, ça ne s'achète pas, on ne fait pas ça sur un coup de cœur, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir, il faut en avoir, je pense, l'utilité, l'envie ? L'envie, absolument. Et là, ils ont leur taille adulte, ça pèse combien ? Un chien, aujourd'hui, comme celui-là, il a juste un an et il fait 50 kilos. Oula ! Oui, disons, c'est du bestiaux, ça ! C'est du bon bestiaux ! Alors, ce n'est pas pour la chasse au cochon d'âme, ça, hein ? Non, mais on ne retrouve pas le cochon d'âme ! Originellement, ils chassaient quoi, ces chiens ? Au départ, c'était un chien qui chassait le loup. Le loup ? Ah oui ! Ah oui, d'accord. Et vous êtes un collectif poilu d'éleveurs, là, en fait ? Oui. Non, mais parce que là, il y a du poil, hein ? D'ailleurs, il y a Samariba, il regarde, il se dit, vous me donnerez l'adresse pour la mise en vie ? Du coup, Vincent, je comprends pourquoi Eglantine m'a demandé de faire sa chronique, tu vois ? C'est comme ça chasse le loup et qu'elle ne l'a pas encore connue, il faut forcément qu'on envoie les chiens pour trouver. Il l'a loup ! Il l'a fait ! C'est pas possible ! En tout cas, merci Jérôme, c'est formidable d'avoir découvert cette race qui avait pratiquement disparu, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, c'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui d'essayer de faire connaître ce chien, qui est vraiment un très, très... Qui est un chien absolument adorable, c'est clair, bon, après... On peut emmener partout, les chiens qui sont jambes. Oui, à condition de ne pas rouler en 4-500, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Merci, merci beaucoup. Au revoir, ils sont bons. Samariba, notre ami chanteur et producteur de Collectif Métissé. Tu aimes les chiens, toi ? Tu aimes les animaux ? Quand j'étais petit, on était très chats à la maison, mais je les trouve, cette race de chien, très sympa. Ils sont magnifiques. Oui, enfin, juste avant le début de l'émission, ça courait bien dans tous les sens, surtout les chiots, là, les petits qui sont tout foufous, bien entendu. Ils sont absolument géniaux, hein, c'est... un pépère.